alors bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ça va être une review du dernier chapitre donc le chapitre 1080 le fameux vous voyez il est ici ce héros de la marine qu'est le grand homme est très grand homme très grand homme et anthony froster vous les avez reconnu on va commencer cette vidéo on s'est dit on va parler un peu du positif ok donc les gars moi je vous pose action très simplement c'est quoi les trucs qui vont fait kiffer dans le chapitre bon disons la vérité garpe ensuite disons autre vérité c'est cool d'avoir un chapitre uniquement sur une seule intrigue ouais je suis ça c'est rare je suis d'accord avec toi ça c'est vachement cool d'avoir un truc en ce moment c'est très rare parce qu'on a avec les guides il a pris l'habitude de nous raconter plein de trucs quand même et guet tachant que c'est à part benoît surtout récemment que il aime encore plus nous raconter 36 mille trucs donc là avoir un chapitre sur non mais même si l'habitude une intrigue qui est même quand tu restes sur une saline à chaque fois tu sais tu suis genre trois me guiwara dont trois directions différentes là pour le coup t'es qu'avec kobe du début à la fin ça c'est cool ça j'aime et moi je suis d'accord avec toi ça c'est très très cool très très et bah autre chose qui est bien c'est que bah en fait cet arc enfin ce chapitre plus tôt bah je trouve que ça a mis en avant un peu la marine tu vois et bon je pense qu'on est assez d'accord pour dire que ces mecs là finalement ils sont assez transparents en fait dans le manga tu vois en fait ils sont pas transparents mais ils sont souvent mis en avant ils sont souvent en second plan en fait c'est plutôt ça le truc en fait on a souvent des informations sur eux en mode bah voilà lui c'est tel grade tel machin et tout mais on n'a pas leur vie leurs intrigues leur mission justement c'était un main une fois d'où ils ont été bien mis en avant tu vois mais sinon ouais c'était bien en avant mais c'est normal on les attaque par marines avec la marine c'est vrai c'était cool d'un peu voir la nouvelle génération du coup de la marine d'ailleurs je pense c'était une des raisons pour lesquelles le corazon était apprécié parce que ce corazon c'était un peu aussi un truc comme ça genre ça avait pour la première fois de notre vie un tu nous rappelles ce grand homme pourquoi tu nous rappelles ce grand homme en mission tu veux qu'on mette mode heureux c'est quoi arrête là c'est pas le moment non non mais je suis d'accord avec toi ça a mis après je vais pas te mentir en vrai de vrai j'ai l'impression que tous les personnages qui ont introduit là dans ce chapitre c'est que des random et j'ai l'impression qu'on va jamais l'air enfin ils vont jamais développer en fait tu vois genre ils vont servir ils vont servir ils vont pour l'instant je mets un doute là dessus pour certains je suis un peu je rejoins de recent show je pense que ça va à remplissage donc il ya moyen que tu les revois genre juste tu sais dans des petites cases rapides quoi mais c'est tout ouais pour des petits combats on verra bien après oui peut-être que ça va être des random dont on va pas vraiment s'inquiéter ni même se préoccuper mais bon après il était un peu obligé et le mec il nous parle d'une unité qui s'appelle le sword depuis longtemps il fallait bien qu'il y mette des gens quoi d'ailleurs dans chaque fois on avait eu beaucoup de fruits du démon d'ailleurs mais ouais oui oui est-ce qu'il y en a un seul qui t'a vraiment retenu tu vois genre qui t'a capté le logia du marine j'ai trouvé ça stylé le fait que les golems de lui-même et les contraires c'est parce que c'est un logia à vous c'est parce que c'est un logia c'est ça qui t'a fait kiffer genre non non le perso le perso a l'air strong le perso a l'air fort non je crois que c'est un logia ça a été dit vous pensez au golem qui a été tranché la tête ou alors je sais pas oui oui je pense à lui mais lui c'était pas un personnage lui c'est parce que c'était une création en vrai ça rajoute un parmi ça de plus ça qu'il n'a pas tant que ça du coup bon il y en a une j'ai pas compris le principe de son fruit là les fleurs ouais non ça c'est je pense que c'est même pas un fruit c'est genre une arme c'est une arme spéciale j'ai pas trop compris c'était quoi le principe de son arme mais en vrai en vrai là les gars on parle des différents fruits enfin que ce soit ceux de la marine ou de l'équipage de barbe noire en vrai on s'en fout un peu dans l'équipage de barbe noire il y en a qui m'a marqué c'est celui de lille de avaro pizarro ouais tu parles de pika en fait c'est ça on est d'accord c'est même fait on verra mais j'ai l'impression que ça va être à soi bon soit c'est une arme bon soit c'est un raccourci d'auda alors soit c'est pique à les morts mais je pense je pense en vrai c'est comme le fruit du kilo et de la tonne choix c'est genre la version c'est la version pro max parce que lui c'est pika c'est vraiment le fruit de la pierre et là c'est le fruit de l'île mais en vrai là les gars moi le truc qui m'a enfin qu'ils a tous fait plaisir je pense c'est vraiment ce mec là tu vois c'est vraiment de le voir lui et d'ailleurs on peut noter que dans ce chapitre on a eu la confirmation qu'il avait l'équipe de roi tu vois ce confirmation on peut noter en vrai bon sans douter mais c'est cool c'est cool de le voir s'en servir quoi après si tu veux vraiment des révélations on va dire ça serait plus du coup sur le sword on a des débuts de révélations et ça c'est pas mal ça tu vois on commence à nous expliquer un peu après on aurait un petit bémol quand même là dessus c'est que ouais bon vas-y je tape sword il met ça forcément mais on pourrait mettre un petit bémol là dessus c'est que bah on avait enfin là la grosse révélation si tu veux du chapitre c'est le sword c'est une fin c'est un peu une sous marine on va dire dont l'objectif c'est de retourner la vraie marine en fait mais c'est que c'est l'objectif caché ça c'est l'objectif c'est vrai bon l'objectif de base c'est d'avoir une unité qui est plus mobile et moins dépendante de la loi c'est ça exactement c'est un peu plus libre en fait ouais et qui peut s'attaquer à des yonkos sans autorisation et joue ouais le seul un peu des fonds là dedans c'est finalement ça rejoint en fait enfin personnellement moi si c'est une grosse théorie de la communauté genre c'était limite acquis en fait c'est un truc qui a été fortement théorisé et donc du coup j'ai pas été enfin on n'a pas été spécialement choqué en le disant toi c'est un peu dommage de se dire ah ben en fait la révélation on s'en doutait un peu en fait ça c'est le petit bémol là dedans je pense oui mais ça c'est normal tu vois c'est les fans théorise les fans sont des avis et des fois tu as des avis qui sont bons et qui se confirme et du coup t'es pas t'es pas surpris tu vois c'est mais c'est normal mais c'est un peu dommage que la grosse révélation du chapitre on va dire que voilà on s'y attendait un peu ah non la grosse révélation du chapitre en vrai c'est pas ça c'est la grosse révélation du chapitre c'est la puissance de garpe enfin pour moi arrête on n'est pas des fanboys de puissance on n'est pas là dedans si on est des fanboys de garpe oui de garpe oui on n'est pas des fanboys on n'est pas des fanboys mais bon c'est ça fait plaisir à voir quand même mais oui mais je suis d'accord avec toi c'est vrai que c'était beaucoup de gens s'y attendaient après moi je ne m'attendais pas à ce point là mais ce qui est intéressant de savoir à quoi elle servait à la base cette unité et tu rends compte que bizarrement tous les marines qui à un moment ont eu droit à de la liberté ont pu faire un peu des missions d'eux-mêmes et faire ce qu'ils voulaient se sont dit bah c'est mieux comme ça quoi faudrait que ce soit que comme ça en fait et veulent s'émanciper du gouvernement mondial ça c'est moi je trouve ça c'est quoi du coup en vrai tu en as parlé un mais du coup pour le la puissance de gars et moi je vais faire le rabat joueur comme d'habitude mais moi je vous pose la question est ce qu'il n'y a pas trop loin dans la surenchère sérieux c'est ce que comme un moment c'est la même question que tu nous a posé mais oui mais oui mais parce que j'ai l'impression ça c'est même tout ce qui a été établi avant en fait tu vois ce que je veux dire d'un côté c'est les puissances qui aura pu être prévisible c'est à dire je comprends pas trop comment ça j'ai l'impression quand tu compares à ce que tu as vu avant t'as l'impression que le gars tu veux dire non que les autres personnages je veux dire si tu veux si tu compares les mecs les plus puissants du monde qu'on avait vu jusqu'avant tu as l'impression que garpe il leur roule dessus mais d'une violence moi personnellement j'ai pas vu par exemple je sais pas kaido ou bien big mom faire ce genre de truc à onigashima je les ai pas vu faire des dingueries pareil tu vois frère arrête quand même les hikyoku de big mom il traversait toute l'île de rondelle enfin surtout il fumait personne au final je faisais des attaques qui faisait mal non oui mais ça reste qu'on s'inscrit bon bref bah je sais pas quand la première apparition de bon je sais pas si c'est je sais pas si c'est équivalent mais la première apparition de kaido dans l'animé genre quand il fait le borobrid la première apparition dans l'animé de quand il fume ouais les supernova qui tombent du ciel maman on de l'animé d'accord non c'est pas ça qu'est ce que c'est que ça c'est pas si c'est comparable mais bon c'est non mais je veux dire voilà moi j'ai pas vu kaido mettre une droite et détruire une île comme ça genre à deux kilomètres de fin depuis le ciel quoi c'est chaud juste tu l'as dit plusieurs fois il a pas du tout détruit l'île il a juste détruit la place il a fait une attaque sur la place exagère pas non plus mais maintenant quand tu vois la case enfin genre tu vois les mecs quand ils se battaient avec du acquis justement tu voyais pas les mecs se frapper avec genre 50 mètres d'écart tu vois genre là en fait c'est devenu un sniper gare en fait non mais non mais là c'est plus que ça là le truc c'est que oui mais là en fait c'est même pas il ya eu un choc de acquis des rois du coup les mecs se touchent pas comme un barbe blanche même pas c'est juste car c'est juste lui envoie une décharge de acquis en fait moi je les ai plus senti comme ça tu vois genre les boucles là ils se tapent il ya genre 30 cm d'écart tu vois genre mais oui mais c'est parce que c'est deux utilisateurs tu vois ils sont en train de se battre on va lire la carte il choisit de faire une technique à distance en fait il est trop fort moi j'ai l'impression que le gars qui est censé être à la retraite il peut marrave n'importe qui dans le manga je pense que tu abuses mais je pense qu'il fait partie des personnages les plus puissants du manga mais en vrai les gars et en vrai disons qui on a vu de parmi les gens les plus forts de tout l'univers de one piece qui on a vu vraiment se battre mais genre c'est à dire vraiment se battre kaido luffy qui maintenant est sûrement des mecs voilà maintenant lui lui c'est pas un des plus forts mais du coup tu parles avant ça c'est sûr là avec ce qu'on a vu en vrai il y en a que trois en vrai il ya juste des gens qu'on a vraiment vu se battre il y en a que trois il ya je parle de moi kaido et big mom de gens très puissants qu'on a vraiment vu se battre au summum de leur capacité tu vois on en a que trois ouais au moins et du coup tous les personnages comme shanks roger garp ray lee des personnages dont on sait que c'est des gens très forts depuis longtemps bah vu que oda pendant des années nous a rien montré genre quand on nous montre enfin on peut peut-être se dire ah ouais c'est vraiment trop en fait je comprends pas non je te rejoins que je te rejoins que on n'a pas on n'a pas idée en fait du vrai niveau de ses personnages par contre on a une très bonne idée du niveau d'autres personnages qui sont censés être soit au même niveau soit devant tu vois ce que je veux dire c'est normalement il n'y a pas censé avoir un écart énorme entre genre kaido et bah shanks même garde sur le genre bah oui mais tu penses vraiment que kaido il se fait one shot par garpe genre je sais pas imaginons sur le moment en cas je te moi je te maintiens que j'ai pas vu de telles démonstration de force de la part de kaido big mom que ce que vient de faire au regard plan bon je te maintiens ça quand caille quand caille d'ouvrir une personne quand le kaido il fait ça ça ok d'accord là dessus je t'ai d'accord ça c'était un truc stylé et tout maintenant quand je vois il a fait la même acquis d'avant aussi tu vois non ouais mais maintenant quand je vois ça moi je suis moins choqué de voir ça que de voir ce que là il vient de faire gaffe à la gare clairement c'est en fait c'est moi je l'avais alors que j'étais mon genre les ondes ou je sais pas quoi parce que c'est bizarre parce que les gens qui viennent taper c'est des random c'est même pas les généraux non mais oui d'accord mais moi je te parle de la c'est que les rangs des trucs que quand tu vois tu as en fait un show que l'attaque en elle même a manipulé là qui est en fait c'est ça que je suis en train de te dire c'est un sens que en vrai moi je trouve le one shot de kid face à chance beaucoup plus choquant puisque ah oui non là dessus je t'enjoins la souci sur son client que ça tu vois non non moi je te parlerais vraiment au final ça m'étonne pas c'est juste garde qu'ils dégarentent qu'ils ont moqué en mode bon les gars vous êtes vraiment des branches et hop non mais même la big man tu l'as mis ou maintenant je veux dire à quel moment là je vais une seule action qu'il serait allé presque aussi stylé enfin presque aussi impactante que ça bah écoute c'est quoi on va reprendre on va reprendre l'échelle de la croisée on n'a pas parlé mais si coups mais c'est vrai c'est vrai tu as raison on n'a pas pour les mettre et combien d'étoiles à à garde non mais j'en sais rien ça c'est 500 millions je connais ni le niveau de non mais je connais ni le niveau de la grande idée celui de gare en vrai j'en sais rien on peut pas répondre à cette question là maintenant ce serait bien qu'un jour garpe il le dépasse quand même toi donc là si tu me dis qu'il est 20 fois moins fort que lui bon voilà serait bien qu'à un moment la relève prennent la relève quoi tout ce que je veux dire bien sûr mais normalement le manga est censé se finir donc à l'heure actuelle je peux être sûr que kobe il a pas le niveau de guerre bah écoute le manga va se faire dans pas très longtemps a priori donc bon ils font péter des power up de malades j'imagine mais voilà mais bref après bon allez les gars on va pas faire une fixette sur les rapports de force moi bon ce problème de surenchère et où je trouve ça un peu dommage vous moins on pense pas très grave mais maintenant il ya une autre partie aussi que j'aimerais bien aborder dans ce chapitre c'est un peu en fait parler de l'avenir en fait de cette confrontation c'est quoi les impacts les conséquences qu'est ce qui se passe si l'un gagne ou si l'autre gagne et du coup bah enfin ça va quoi la suite du manga en fait qu'est ce qu'on peut attendre de la suite les conséquences positives à kobe sera sauvé s'il gagne ouais bah déjà pas écoute on va c'est qu'on va faire le cas où garpe arrive à sauver kobe qui gagne contre l'équipage de barbe noire donc tu me dis kobe est sauvé ok oui ok ça déjà c'est une chose ensuite bon sauvé mais bon avec une contrepartie j'imagine donc peut-être ou peut-être soit temps c'est rien ça s'apporterait quoi une contrepartie en réalité on s'en fiche un peu avec des pertes à l'amour la mort du champion ou alors une grosse blessure je sais pas la seule contrepartie qui pourrait avoir un intérêt pour moi ce serait la disparition de garde en réalité tu vois parce que bah comme on le disait il serait temps que la relève prennent la relève tu vois bah pourquoi pas imaginer une sorte de passage de flambeaux tu vois genre un garde qui se sacrifie et qui laisse kobe partir en lui transmettant un peu sa flamme tu vois mais ça peut-être pas maintenant je sais pas encore une fois le manuel est censé se terminer tu vois donc faudrait que les intrigues se résolvent que ça avance moi ça me choquerait pas que ça se fasse maintenant en réalité je sais pas mais du coup dans mes filles qui a dit je perdrai plus un seul monde de ma famille ouais ouais c'est vrai ça sonne donc après mal garde n'est pas obligé de mourir tu sais enfin dans un piste bon il peut avoir une mort symbolique il peut perdre contre quelqu'un mais sans mourir tu vois oui c'est ça aussi ni peu ouais c'est d'où il est blessé d'ouf mais il peut plus combattre quoi ça ouais après aussi aussi autre chose c'est que si garpe et compagnie gagne pour moi ça en fait on va plutôt prendre le truc dans le sens si garpe et compagnie perdent pour moi je me dis alors là tu as l'équipage de barbe noire il n'y a même pas barbe noire il n'y a pas à okiji n'y a pas chili ou enfin il n'y a pas ses bras droits il n'y a pas les mecs les plus fortes son équipage et malgré ça ils ont réussi à s'occuper de garde kobe et compagnie réunis tu vois je dis le mec et chaud tu vois probable que ça tu dis ouais mais si ça arrive tu dis le mec et chaud tu vois le mec est une menace le mec et balaie soit et donc ça ça fait lui vraiment un ennemi genre plus plus soit dans un mode là ouais le fils n'est pas le barbe noire barbe noire enfin les commandants qui auront vaincu garde du coup bah oui mais si les commandants si tu mets en avant les commandants tu me aussi en avant dans le capitaine genre oui forcément forcément mais surtout les mettre en avant eux tu as ce que je veux dire genre quand katakuri fait des fois des démonstrations de force on se dit pas quoi qu'est ce que big mom est forte on se dit quoi qu'est ce que katakuri est fort bah si quand même genre typiquement moi je me rappelle de la scène à shaba ozzi où t'as genre les supernova qui voient sur zoro à deux doigts de trancher le ténorubito et ils disent putain si le mec comme ça il est aussi chaud et c'est le second son équipage ça te laisse imaginer le charisme du capitaine tu vois ils disent carrément alors mais si lui il est taré à ce point alors qu'est ce que ça doit être c'est ça c'est plus c'est plus sa folie de s'en prendre maintenant non mais tu comprends voilà bon bref mais du coup moi voilà je me dis s'ils arrivent à s'occuper de garde même si comme tu le dis ça serait étonnant parce que finalement en vrai tu as l'impression qu'il ya personne de très balèze sur l'île sur la ruche là il ya vraiment une démonstration de force non mais je veux dire côté barbe noire tu as l'impression qu'il n'y a aucun mec vraiment très chaud de son côté quoi donc c'est vrai ça serait un peu étonnant et on met de l'autre côté ça a l'air ouais mais du coup mais tu vois ça serait cool de quand mettre en avant justement ben la menace qui est barbe noire tu vois et donc d'un côté on pourrait avoir qu'est son équipage du coup oui mais du coup que lui aussi est indirectement tu me comprends arrête ça trop choquant je pour moi je ne peux pas voir pour moi s'il doit perdre ses secondes barbe noire après encore une fois il n'est pas forcément qu'ils sont d'une mort tu vois non mais perdre juste perdre genre ne pas réussir à sauver kobe en gros genre c'est ça l'objectif si ils perdent enfin moi je pense qu'ils vont gagner quand même et mais d'un côté si si tu vois garde s'en sort moi je me demande juste c'est quoi son rôle en fait il parce que si tu le maintiens en vie bah ça serait bien si encore il y avait un rôle à jouer ou un truc à faire tu vois mais là j'ai l'impression voilà il serait temps qu'ils passent en flambeau comme on l'a dit tu vois je vais te dire je vais dire ce que je pense en vrai plus on en parle plus ça me fait réfléchir et en vrai je pense que c'est le début de cette intrigue que da va nous construire en mode la relève et la scission au sein de la marine parce que tu vois on a quand même des trucs assez importants qui sont dit genre garde dans le chapitre dit clairement que pour lui kobe c'est la personne qui va changer le futur de la marie c'est ça et kobe ne comprend pas ça c'est le mode pourquoi moi mais pourquoi ils sont venus machin il n'est pas encore le même temps que garpe en fait mais justement tu as pour lancer l'histoire du coût ira le sauver et on va encore nous développer ça ils vont sûrement avoir une discussion une fois que ce kobe sera sera sauvé et peut-être que la défaite de garpe viendra après dans une prochaine confrontation avec soit d'autres pirates soit soit même tu vois ça c'est un truc assez classique en narration c'est un truc assez classique en narration de d'enlever le modèle le mentor tu vois c'est ce que tu as dans tous les flashbacks dans one piece en vrai donc pourquoi pas d'enlever garpe mais oui mais tu sais contre qui je le verrais bien perdre en vrai garpe on qui est à caï nous ouais c'est vrai peut-être pourquoi pas c'est vrai il a une revanche à prendre contre ce mec quand même qui a tué un de ses fils et non c'est vrai que c'est un scénario c'est possible en fait le truc qui empêche la marine de changer à l'heure actuelle c'est de 1 im samuel gouvernement mondial mais aussi la mentalité d'accueil nous j'en ai sa vision de la justice tu vois j'en ai rien à voir l'image ce truc c'est une rf a invasible c'est pas aussi là non c'est vrai que c'est une situation ça peut ça peut se faire maintenant encore une fois bon le manga est censé se finir voilà faudrait que ça se conclue etc mais bon donc bah oui en fait on a fait un peu le tour en vrai donc une chute une chute de cobi je pense que non je pense là si on est d'accord ça c'est pas envisageable il doit être un lui je pense oui une chute de garde bon on est assez mitigé on se dit faut qu'ils tombent par un moment si c'est pas maintenant ce sera peut-être plus tard qu'on traque à nous mais voilà sinon c'est bas c'est les deux options qu'on voit nous en tout cas et pas pour barbe noire on va dire ça va donc ouais non mais du coup je pense c'est qu'il va se passer une dinguerie et on sait que ça va être la faute de barbe noire du coup on sait pas encore ferme un peu j'ai l'impression qu'il y aura une dinguerie mais on sait pas encore si c'est la faute de barbe noire ou pas bah je pense qu'il va participer à cette dinguerie on a la petite image en couleurs parce que du coup juste on n'a pas parlé mais est ce qu'on pense vous pensez du coup qu'il est sur le bateau qui arrive sur la guide vu qu'il n'est pas sûr sur la ruche potentiellement potentiellement c'est possible après en fait s'il vient maintenant l'équipe s'il vient maintenant en fait c'est que bah la confrontation avec le fille et devient nécessaire en fait quelque part ce que encore une fois fin de manga faut que ça s'accélère quoi tu sais ce que dire bah ouais ouais mais ça serait cool en rien bah ouais pourquoi pas mais du coup si confrontation il ya maintenant alors barbe noire n'est pas l'ennemi finale mais après ça sera peut-être pas la confrontation finale parce qu'au final le fils il a plein de fois croisé barbe noire tu vois mais peut-être peut-être là ils vont avoir un accrochage mais que l'objectif ça va quand même être de se tirer parce qu'en fait depuis ce qu'ils veulent faire depuis plusieurs chapitres au final les moody c'est se tirer quoi donc donc peut-être qu'il va y avoir confrontation et peut-être qu'il va falloir comme à l'ancienne que quelques-uns restent pour que les autres puissent partir possible peut-être peut-être on se souvient big mom au cake c'est arrivé beaucoup de fois enfin bref c'était quand même un chapitre vachement cool en vrai de vrai on l'a lu ensemble on a bien qu'il fait en vrai de voir vivement que dans les doutes comme ça je pense pas je pense que bon prochain chapitre on sera plus là dessus franchement ce serait très étonnant qu'on soit toujours ça m'étonnerait aussi pas peut-être faire pas jamais bon j'y crois pas perso mais on espère se tromper ou alors redonne-nous un peu de chanque soda là même ça je pense pas tu vois c'est bon je pense que c'est terminé c'est bon bah après ouais ouais on va retourner sur la gate bon j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire à liker et partager et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo tous tous à plus